Le temps passe très vite Mes chers frères et sœurs en islam Le temps passe très vite et cette phrase ne cesse d'être répétée par chacun de nous Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an en demandant à des gens qui avaient failli qui ont failli à leur mission et à leur objectif l'objectif de leur création lorsqu'ils auront leur sort lorsqu'ils auront leur sort le jour du jugement dernier il leur demandera combien de temps avez-vous vécu sur terre ils diront tellement que c'était vite passé pour eux nous n'avons vécu qu'un jour voire la moitié d'un jour celui qui répond aura vécu 60 ans 70 ans 80 ans peut-être 40 ans 30 ans mais c'est tellement passé vite pour lui et que il n'y a pas moyen de revenir en arrière qu'il considérait que c'était tellement vite passé c'est qu'il aura vécu ici dans ce bas monde qu'un seul jour voire la moitié une demi-journée on dira et demande pose la question à ceux qui comptaient à ceux qui faisaient attention à ce compte Allah confirmera en disant vous n'aurez vécu dans le bas monde que très peu de temps on peut avoir l'impression que 60 ans c'est beaucoup 80 ans c'est beaucoup 100 ans c'est beaucoup mais par rapport à la destination finale par rapport à ce qui nous attend ça ne pourrait être qu'une journée ou la moitié une demi-journée ou encore moins que ça et donc nous avons conscience que ce temps passe très vite le problème c'est que ce que nous devrions faire pour ne pas se retrouver dans la même situation que ceux qui ont eu cette réponse vis-à-vis d'Allah pour ne pas qu'on se retrouve dans la même situation que la vie elle est très courte mes frères et sœurs on le sait et cette mort la mort cette réalité nous attend il n'y a pas un seul parmi nous ici qui doute de la mort chacun de nous connaît quelqu'un qui est parti qui est décédé c'est une réalité le problème on ne s'y prépare pas on pense qu'elle ne vienne qu'elle ne touche que les autres alors que nous n'avons aucune certitude que demain nous trouvera nous n'avons aucune certitude qu'on aura la quarantaine la cinquantaine et ainsi de suite nous en avons conscience qu'elle ne laisse ni riche ni pauvre elle ne fait de différence elle ne fait aucune différence entre le grand et le petit le malade et celui qui se porte bien le fort et le faible tous sont égaux devant cette réalité et la question c'est une question de ajal c'est une question de temps qui est imparti pour chacun de nous dans un autre endroit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le coran évoquant la situation de ceux qui seront auront hérité de ceux qui seront dans le châtiment dans l'enfer lorsqu'ils y demeureront lorsqu'ils y séjourneront ils diront quoi ils auront une doléance à demander à Allah Rabbana akhridjena na'amal salihan ghayra alladhi kunna na'amal ya Rabbi ô Seigneur donne-nous l'occasion de sortir et d'aller rattraper tout ce que nous devrions faire et qu'on n'avait pas fait dans le bas monde ils demanderont cela à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah répondra en disant ne vous avons nous pas accordé une vie assez longue pour que réfléchisse celui qui réfléchit la vie que tu auras vécue n'était telle pas suffisante pour que tu prennes conscience avant qu'il ne soit trop tard la réponse c'est bien sûr oui ensuite il ne s'arrête pas là tu n'as pas profité de la vie que tu as eu pour te remettre en question et être à la hauteur de l'objectif du but pour lequel tu as été créé en plus en plus de cela ne t'est-il pas parvenu le rappeleur ou le rappel celui ce qui te ramène et qui te montre la réalité de ton existence et la finalité de ton existence ce qui te permettait de te remettre en cause n'était-il pas parvenu alors ça pourrait être le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré la voie à suivre ça peut être le coran qui est à portée de tous il n'est pas privatisé il n'est pas privé il est à la disposition de chacun de nous le coran ne t'avait-il pas servi de rappel pour que tu reviennes et puis si tu as fait barrage et abstraction à tous ces éléments l'évolution de ta vie ne t'a-t-il pas permis de prendre de te remettre en question et de te remettre et de te poser les bonnes questions tu étais enfant tu étais bébé enfant ados adulte tu arrives à la quarantaine le fait d'arriver à la quarantaine ne t'a-t-il pas permis de de te poser de te poser les bonnes questions sur ta destination finale celui qui a dépassé cette étape de la vie qui est arrivé à la soixantaine et qui est toujours dans l'insouciance et qui s'éloigne de plus en plus plus il se rapproche de la mort de sa fin plus il s'éloigne de ce qui devait être son compagnon de tous les jours cet âge toute cette vie que tu as vécu tu es arrivé à un moment où tu n'as plus de force toi qui étais capable entre guillemets de déplacer même des montagnes tu arrives où tu perds toute ta force et tu redeviens faible comme au départ de ta vie cela ne t'a pas permis de te positionner et de te remettre en question sur ta destination finale c'est tout ça en nazir qui est cité dans le verset il est connu on le sait tous celui qui atteint la quarantaine la probabilité est plus grande que ce qui lui reste à vivre soit plus petit que ce qu'il a vécu nous savons l'espérance de vie de ma communauté nous disait le prophète se situe entre 60 et 70 ans à partir de 60 ans si Allah t'a permis de vivre tout cela quand t'arrives à cette étape de la vie tu regardes toujours tu espères toujours vivre autant mais dans quelle insouciance et dans quel reflet tu es plongé tu arrives à la quarantaine tu te dis subhanallah j'ai pas vu les 40 ans passés tout le monde le dit quand on arrive là la fameuse phrase la crise de la quarantaine tu fais une retrospection de ta vie qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as construit tu te rends compte que tu n'as pas fait grand chose qui te servirait le jour de ta mort tu prends conscience mais le pire c'est que tu n'agis pas tes actions à partir de là ne vont pas dans le sens de réparer ce constat qui est amer on arrive à la soixantaine celui qui a la soixantaine et qui espère encore vivre 60 ans de plus ou 40 ans de plus mais il est dans un rêve on sait même quand il va arriver il va atteindre cet âge qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il lui restera à faire qu'est-ce qu'il aura la force de faire à 80-90 ans et voire 100 ans aucune force le corps s'affaiblit le mental s'affaiblit le moral et ainsi de suite on redevient un bébé un enfant pour qui on fait tout alors que tu as dépassé la vingtaine la trentaine la quarantaine tu n'as pas profité nul n'aura un argument valable devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier pour dire que je n'avais pas eu le temps le temps est passé très vite je n'ai pas eu le temps de profiter et de faire et pourtant ce jour-là ce sera un jour de regret il n'y a pas un parmi nous qui n'aura pas de regret ce jour-là même les plus pieux même les prophètes et messagers auront des regrets ce jour-là oui même les prophètes et les messagers auront des regrets Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce jour yawmul hasra wa anzirhum yawmul hasrati rappelle-leur le jour des regrets le jour où tout le monde aura des regrets je disais même le plus pieux même les prophètes ils diront ah mince si je savais j'allais faire ceci j'allais faire cela les prophètes les plus pieux aussi auront des regrets de n'avoir pas pu accomplir certaines choses que penser de nous que penser de ceux qui sont encore à la traîne que penser de ceux qui n'ont pas encore qui ne se sont pas réveillés face à cette réalité les jours passent les années passent tout le monde dit l'année est terminée subhanallah on n'a pas vu l'année passée et pourtant c'est les mêmes années ça a toujours été les mêmes années les mêmes moments les mêmes heures les mêmes secondes il n'y a pas eu une seule seconde de moins cette année que l'année dernière et les années précédentes c'est le même temps le problème il se situe en nous c'est pas le temps c'est ce que nous faisons de ce temps qui pose problème ce n'est pas le temps lui-même l'année prochaine on sera là encore à dire subhanallah mais qu'est-ce qu'elle est vite passée cette année tu vas faire le film de ton année qu'est-ce que j'ai fait vraiment d'utile vraiment d'utile qu'est-ce que j'ai fait de sérieux qui pourrait me servir le jour où je vais partir sachant que je peux partir à tout moment et on va se mettre à dire mais qu'est-ce que ce temps il passe vite chaque année on va dire la même chose on va répéter laisse le temps et concentre-toi sur ton présent à partir de là dis-toi que peut-être que demain tu ne seras pas là cette année elle va elle aussi passer vite ne te mets pas à contempler le temps la vitesse à laquelle passe le temps regarde la qualité de tes actes regarde ce que tu accomplis et ce que tu construis pour toi-même parce que quand tu partiras le temps ne s'arrêtera pas pour ça parfois on peut avoir l'impression que ça nous arrive de penser à la mort et on croit que le jour où on va mourir il va se passer un truc extraordinaire on croit que le jour où on va partir le temps va s'arrêter les gens seront touchés pendant quelque temps les gens les plus proches seront affectés pendant quelques jours seulement au bout de quelques semaines ils vont t'oublier même les plus proches de toi même ceux qui t'aiment le plus ils vont t'oublier une seule chose te servira ce que tu auras construit pour toi-même des fois on s'oublie là aussi on s'oublie on pense aux autres mais quand il s'agit de cette question de préparer sa mort et de se préparer son interrogatoire devant Allah c'est toi d'abord tu commences par toi parce que je le disais même ceux qui t'aiment le plus ils seront affectés quelques jours et ça nous arrive on est tous dans ce cas de figure on a tous perdu des proches des très proches où on a été affectés pendant quelques jours pendant quelques semaines et la vie continue on oublie il se passe des jours des semaines des mois voire des années sans même penser à cette personne qu'on aimait tant qui est partie et bien quand tu partiras ça sera la même chose la seule chose qui te servira c'est ce que tu auras construit je me disais Et je vous remercie, je vous remercie.